Vous êtes venus nombreuses et nombreux, notre programmation de l'histoire à venir se poursuit. N'hésitez pas à consulter le catalogue des activités qui est très fourni, qui se poursuit cet après-midi, ce soir, en particulier au Théâtre Garonne, demain. Vous avez la possibilité d'écouter à nouveau François Artaug demain, qui présentera son dernier livre, intitulé « La nation, la religion, l'avenir, donc sur les traces d'Ernest Renan ». C'est demain matin à la librairie Floury à 10h, pas 10h30, 10h, de 10h à 11h30, voilà, avec Pascal Payen qui dialoguera sur ce livre avec François Artaug. Alors, faut-il présenter François Artaug ? Je pense que c'est passablement inutile. C'est quelqu'un qui vient souvent nous rendre visite à Toulouse et, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, pour parler de son livre précédent, « Partir pour la Grèce ». C'est quelqu'un qui travaille vraiment en historien sur ce qu'est l'histoire, sur les régimes d'historicité. C'est un des concepts qu'on lui doit et avec lequel les historiens travaillent beaucoup. Aujourd'hui, son exposé s'intitule « Vers une nouvelle condition historique ». Et dans, je dirais, la perspective de l'histoire à venir, ce qu'il nous propose, c'est une réflexion sur l'articulation entre le passé, le présent et l'avenir. François, un grand merci. Merci à vous, merci pour cette présentation. Merci à vous d'être dans cet auditorium cet après-midi. Alors, l'histoire à venir, tel est le thème de ces rencontres, il y a une certitude. L'histoire à venir, c'est celle que je ne verrai pas et c'est celle que je n'écrirai pas. Ce qui n'interredit en rien de s'interroger sur la question elle-même. Une première remarque. Une telle question, l'histoire à venir, une telle question n'a guère encore, aurait choqué les historiens. L'histoire à venir, ça veut dire, mais quoi ? Vous prétendez vous présenter en prophète. Or, quand l'histoire se professionnalise, au XIXe siècle, qu'elle cherche à être comptée au nombre des sciences, elle s'emploie à se définir comme la science du passé. Et une formule qu'on a beaucoup utilisée dans les années 1860-1870, était de dire, l'histoire c'est le passé, le présent c'est la politique, et l'avenir, il est à Dieu. Puis, avec la fin du XIXe siècle, l'histoire-science, ça a essayé d'une autre forme de définition, elle s'est employée à chercher, à rechercher les lois, des lois de l'histoire. Autour, principalement, de cette grande interrogation sur la causalité. Et si lois il y a, alors il faut essayer de les trouver, de les découvrir, de les exprimer. Et si lois il y a, on doit pouvoir avancer vers quelque chose comme la prévision. Ce qui, une autre manière de poser cette question de l'histoire à venir. Mais en 1919, Paul Valéry, dans un texte tout à fait fameux, fait le constat de cette faillite, de la faillite de l'histoire. C'est avec sa fameuse phrase sur « Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels ». Il fait le constat d'une faillite de l'histoire, et justement de cette histoire, dit-il, qui prétendait prévoir. Cette histoire qui prétendait prévoir, mais qui, en réalité, était absolument incapable de voir l'inédit. La formule qu'il emploie est de dire « Cette histoire qui pensait à un lendemain, mais pointe à un lendemain qui ne se fut jamais présenté ». L'œil ne voit que ce qu'il connaît déjà. Aussi est-il difficile de reconstituer le passé, aussi difficile, disait toujours Valéry, de reconstituer le passé que de construire l'avenir. Et il concluait donc « Le prophète est dans le même sac que l'historien, laissons-les-y ». En 1929, vous savez que sont fondées les annales par Marc Bloch et Lucien Fèvre, et la question du prophète, de la prévision, est laissée de côté, mais ce sur quoi les deux historiens mettent avant tout l'accent, c'est sur le rapport qui existe entre le passé et le présent. L'histoire définie comme science des hommes dans le temps, l'historien étant lui-même dans l'histoire, et l'histoire ayant pour tâche de relier le passé et le présent. Science du passé, oui, mais dans la mesure où elle est aussi regard sur le présent. Cette dialectique passée-présent qui sera encore réaffirmée, par exemple, par Braudel. Dans les années 1980, nous assistons, nous vivons ce phénomène massif de la montée de la mémoire dans nos sociétés. Ce qui implique un retournement, se traduit par un retournement. Nous ne sommes plus dans un cadre dans lequel c'est l'histoire qui jauge et qui juge la mémoire, mais la mémoire qui vient demander des contes à l'histoire. Et on voit s'avancer quelque chose comme, non plus le modèle de l'histoire maîtresse de vie, de l'historien magistra ouitaille, mais quelque chose qui pourrait être memoria magistra ouitaille. Le seul historien en prophète qui reste présent dans notre imaginaire, au moins, c'est Jules Michelet. Jules Michelet qui s'est voulu prophète, délibérément, et qui est célébré, oui, par les historiens, mais aussi laissé de côté. C'est-à-dire, on vante Michelet tout en disant, il ne faut surtout pas faire ce qu'il a fait. Donc, ce statut de prophète est pour le moins ambigu. Je ne vais pas poursuivre cette bref évocation du chemin qu'a suivi l'histoire entre le XIXe et aujourd'hui. Et j'en reviens tout de suite à la question posée, celle de l'histoire à venir, qui sert encore une fois de cadre à ces rencontres. « Histoire à venir », c'est intitulé, je pense, est une prise de position. Il vaut profession de foi. Non, l'histoire n'est pas finie. Et, donc, c'est contre tout ce qu'on a pu raconter autour de la fin de l'histoire, très bien. Non seulement l'histoire n'est pas finie, mais il faut, c'est aussi une formule qui a pas mal été employée ces derniers temps, rouvrir l'histoire. Rouvrir l'histoire, c'est-à-dire rouvrir l'avenir, et sortir par conséquent de ce que j'ai appelé le présentisme. C'est-à-dire cette focalisation sur un présent auquel on a un peu pas échappé. La question étant, le volontarisme suffit-il pour rouvrir l'histoire et rouvrir l'avenir ? Nos péripéties politiques du moment incitent aussi à s'interroger sur cette question. N'étant pas prophète, je me propose simplement de cerner les traits de ce qui se dessine, c'est-à-dire ce que j'appelle une nouvelle condition historique, la nôtre. Et ce faisant, m'efforcer d'indiquer ce que devrait prendre en compte une histoire à venir si elle veut être en prise avec son moment. Le premier constat sur lequel chacun peut aisément s'accorder, c'est le suivant. Aujourd'hui, on court de multiples usages du passé, des plus officiels aux plus ludiques, des plus instrumentalisés aux plus distanciés. Si ce n'est pas un phénomène nouveau, le spectre des formes susceptibles d'être mobilisés, lui, s'est en revanche énormément accru. Car nos capacités à produire des passés se sont démultipliées. Nous pouvons aller des grandes commémorations, si présentes au cours de ces années, en particulier avec le centenaire de la guerre de 14, à grandes commémorations avec leur mise en scène de la parole publique, qui ont toujours existé, certes. Donc on peut aller de ces grandes commémorations jusqu'aux jeux vidéo, qui permettent à tout un chacun, en ligne ou dans son coin, de rejouer de grands événements du passé, en passant par les films et les séries. Et sans ignorer tout ce qui, à chaque instant, circule sur Internet, les sites, les forums, les blogs et autres tweets, sans négliger non plus les médias devenus traditionnels, dont l'édition. Viennent enfin l'école et l'université comme lieu institutionnel d'apprentissage, de transmission et de production de nouvelles connaissances, alors même qu'un peu partout, on s'interroge sur la transmission elle-même, sur le fait de la transmission, c'est-à-dire son absence, ses carences ou ses difficultés. Ce bref inventaire suffit pour montrer que les modes d'appréhension du passé ont changé et changent rapidement. Que peut faire l'historien face à une telle prolifération des passés, à une telle démultiplication de l'offre, où l'on trouve tout, mais aussi de tout, y compris bien sûr de l'exécrable ? Feindre de l'ignorer, et continuer comme si de rien n'était, vous savez bien que les politiques de l'autruche ont rarement conduit à des victoires. Face aux histoires alternatives, voire aux alternatives à l'histoire, qui jouent par exemple la mémoire contre l'histoire, opter pour une parole d'autorité du genre « moi l'histoire, je vous dis ce qu'il en a été en réalité », c'est l'assurance d'être inaudible, en dehors du petit cercle de l'entre-soi historien, déjà convaincu. Reste quoi, alors ? Déplorer cet effritement de l'espace public, et cet effacement de lieux communs, des mémoires incompatibles, en lieu et place d'un passé partagé, ou au contraire, se féliciter de ces nouveaux espaces, insulaires, où des expériences historiques, ignorées, oubliées, jamais formulées, jusqu'alors, peuvent être dites, reprises, et circuler, à tout le moins, en prendre acte. Mais je commencerai par prendre quelques reculs. L'histoire a été un des noms carrefours, sinon le concept cardinal autour duquel s'est cristallisé le croyable des deux derniers siècles. Avec une majuscule, l'histoire valait d'explication, c'est-à-dire souvent dispensée d'en données. L'histoire dit que, l'histoire juge, l'histoire ceci, cela. Avec une minuscule, l'histoire avec un petit H, il invitait à en chercher plusieurs, que l'on aille vers l'établissement de loi, le repérage de grands mouvements de fonds, ou la reconnaissance de la part plus ou moins grande de la contingence dans les affaires humaines. Les historiens s'établirent progressivement sur le domaine de l'histoire avec une minuscule, qui devint leur territoire. Un territoire limité, mais en expansion, avec ses fronts pionniers, et les plonger dans ses profondeurs, où, sous des appellations diverses et des formes différentes, le futur demeurait à l'horizon, plus ou moins actif et impératif. Au cours du XIXe et d'une bonne part du XXe siècle, les historiens ont sans cesse négocié avec ce que j'appelle le régime moderne d'historicité, tout comme l'ont fait à leur façon les écrivains, au premier chef les romanciers, en privilégiant presque toujours les romanciers, les failles, les discordances des temporalités, de Balzac à Sartre, en passant par Tolstoy et Moussille. Mais il y eut aussi cette histoire que Georges Pérec a nommée dans W ou le souvenir d'enfance, l'histoire avec sa grande hache. « Je n'ai pas de souvenir d'enfance », a écrit Pérec, j'en étais dispensé. Une autre histoire, la grande, l'histoire avec majuscule, avec sa grande hache, avait déjà répondu à ma place, la guerre, les camps. De cette expérience-là, que dire ? L'histoire, avec et sans majuscule, pouvait-elle simplement reprendre sa marche en avant ? Dès 1946, Lucien Fèvre, qui voulait y croire, exhortait dans les quelques lignes de son manifeste des annales nouvelles à « se mettre à l'eau ». Pour lui, l'urgence, sous peine de ne plus rien comprendre au monde mondialisé de demain, d'aujourd'hui déjà, disait-il, était de regarder non pas en arrière vers ce qui venait d'avoir lieu, mais devant soi, en avant. « Fini le monde d'hier, » écrit-il, « à tout jamais fini. Si nous avons une chance de nous en tirer, nous, Français, c'est en comprenant plus vite et mieux que d'autres cette vérité d'évidence. En lâchant l'épave, « à l'eau, vous dis-je, et nagez ferme, » dans le style inimitiable de Lucien Fèvre, il convenait de métaboliser l'expérience de la guerre en ruée vers le futur, d'en faire une année zéro, soit un nouveau point de départ. Du côté de la discipline, s'ajoutèrent alors d'autres couches aux feuilletés du concept d'histoire. Le questionnaire fut allongé, on fit place aux structures, puis dans les années 1970, à l'anthropologie. Ce fut, porté par la Méditerranée de Brodel, l'avancée de la longue durée. Avec cette situation paradoxale, d'un côté, une histoire, celle des historiens, ou d'un certain nombre d'historiens, qui, attentive aux lenteurs de l'histoire, scrutant les ruptures longtemps invisibles, ralentissaient, et de l'autre, les Trente Glorieuses, ou le Miracle Allemand, années toutes vibrantes, de l'accélération de plus en plus rapide du progrès, et de la course entre l'Est et l'Ouest. Apparemment, de sens contraire, ces deux mouvements, dont bien évidemment ni la puissance, ni la portée n'étaient équivalentes, permettent, en tout cas, permettaient, en tout cas, d'éviter le passé récent. On regardait loin, en amont, et ailleurs, où on se concentrait sur l'état surgente du présent, en ayant en vue le futur. Mais les années passant, et les générations venant à se succéder, les fêlures, les brisures, les absences, remontèrent à la surface, des illusions aussi se dissipèrent. La publication par Perrec, en 1975, de son extraordinaire autobiographie d'un enfant qui n'avait pas de souvenir d'enfance, ouvre pleinement les années mémoires. L'Osterlitz de Zebald, pour qui le temps s'était arrêté en 1939, en offrirait un pendant récent. Avec dès lors cette lancinante interrogation, comment le concept moderne d'histoire, foncièrement futuriste, pouvait-il faire place dans sa structure même à ce temps désamarré, suspendu, arrêté, à ce passé que l'on croyait passé, et qui ne l'était pas, oublié, mais d'un oubli qu'on ne pouvait oublier ? Comment le train de l'histoire, cette grande métaphore qui couvre tout le long du XIXe, comment le train de l'histoire avait-il pu conduire vers l'archipel du goulag et ses avatars plus récents, et débouché sur la rampe d'Auschwitz ? Arrivant au terme de son livre « Zahor, l'histoire juive et mémoire juive » publié en 1982, Joseph Yerouchalmi s'interrogeait. J'ignore si cette vaste entreprise qu'est la recherche historique contemporaine se révélera durable pour les juifs ou pour les non-juifs. Un temps viendra peut-être où régnera une conscience nouvelle qui s'étonnera qu'autant d'entre nous se soient plongés dans l'histoire, à moins qu'elle ne s'en inquiète même pas. Ce temps approche-t-il ? Y sommes-nous ? Ni nostalgie, ni catastrophisme, ni prophétie ne sont de mise. Ce qui, en revanche, ne fait pas de doute, c'est la transformation de nos expériences du temps au cours des 30 ou 40 dernières années. Avec comme signe annonciateur le recul du futur, non pas de tout futur, mais de ce futur futuriste, celui du régime moderne d'historicité, qui a été le charbon de la locomotive de l'histoire avec un H majuscule. On a alors vite parlé de crise du futur, de sa fermeture, tandis que, simultanément, dans les années 80, le présent tendait à occuper de plus en plus de place. Cette transformation de nos rapports au temps est venue dessiner une configuration inédite, celle que j'ai nommée présentisme, comme si le présent, celui du capitalisme financier, de la révolution de l'information, d'Internet, de la globalisation, mais aussi de la crise ouverte en 2008, absorbait en lui les catégories devenues plus ou moins obsolètes du passé et du futur, comme si, devenu à lui-même son propre horizon, il se muait en un présent perpétuel. Avec lui, sont venus au premier plan de nos espaces publics ces mots qui sont aussi des mots d'ordre, des pratiques et qui se traduisent par des politiques, mémoire, patrimoine, commémoration, identité, etc. Ce sont là autant de manières de convoquer du passé dans le présent en privilégiant un rapport immédiat faisant appel à l'empathie et à l'identification. Il n'est que de visiter les mémoriaux et autres musées d'histoire inaugurés en grand nombre ces dernières années pour s'en convaincre. En outre, ce présent présentiste s'entoure de tout un cortège de notions ou de concepts plus ou moins détemporalisées. Modernité, post-moderne, mais aussi globalisation et même crise. Qu'est-ce en effet qu'une crise systémique ? Sinon, une crise qui dure, qui n'est donc plus ce moment décisif que scruter l'œil du médecin grec pour établir son pronostic. Avec la crise systémique, on se trouve pris dans une sorte de présent permanent, celui justement de la crise du système. On est passé d'Hippocrate à Sisyphe, ne cessant de rouler son rocher. Ces déplacements ou ce basculement sont-ils les marques d'un phénomène transitoire ou durable ? Nul ne le sait encore vraiment, même si la balance penche désormais du côté du durable. Les appels à la reprise et à la sortie du court-termisme sont plus incantatoires qu'autre chose. Pour le philosophe Marcel Gaucher, s'est joué là un changement de rapport à l'histoire. Je le cite, il a pris la forme d'une crise de l'avenir dont l'évanouissement de l'idée révolutionnaire n'a été que le symptôme le plus voyant. Avec la possibilité de se représenter l'avenir, ce qui entre en crise, c'est la capacité de la pensée de l'histoire de rendre intelligible la nature de nos sociétés sur la base de l'analyse de leur devenir et sa capacité à leur fournir des guides pour leur action transformatrice sur elles-mêmes au titre de la prévision et du projet. Fin de citation. Ce changement d'expérience du temps, c'est justement ce que le concept moderne d'histoire n'arrive pas ou plus à appréhender. Foncièrement futuriste, il n'est plus suffisamment opératoire pour se saisir le devenir de sociétés qui, tendant à s'absorber entièrement dans le seul présent, ne savent plus comment régler leur rapport avec un futur de plus en plus communément perçu, en Europe du moins, sur le mode de la menace, voire de la catastrophe qui vient, en marche, dans un autre sens que celui d'aujourd'hui. Ça a été écrit avant, oui. Ce futur n'est plus conçu comme indéfiniment ouvert, mais tout au contraire comme de plus en plus contraint, sinon fermé, du fait en particulier de l'irréversibilité générée par toute une série de nos actions. On pense aussitôt au réchauffement climatique, aux déchets nucléaires, aux modifications du vivant, etc. Nous découvrons de façon de plus en plus accélérée et de plus en plus précise que le futur non seulement s'étend de plus en plus loin devant nous, mais que ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui a des incidences sur ce futur si lointain qu'il ne représente rien à l'échelle d'une vie humaine. Dans l'autre sens, vers l'amont, nous avons appris que le passé venait de loin, de plus en plus loin. L'époque de l'apparition des premiers hominidés ne cesse de reculer, tandis que l'âge de l'univers avoisine désormais les 14 milliards d'années. Confrontés à ces bouleversements de nos repères, nous sommes tentés de dire stop, de prôner un retour en arrière, de retrouver des paradis perdus. L'industrie des loisirs a immédiatement ses îles parties qu'elle pouvait tirer des îles paradisiaques et autres territoires vierges où le vacancier achète des expériences bien calibrées de décélération programmée. Sur les menaces et les peurs que ces dernières nourrissent, peut-en-nous devenir ce greffet une nouvelle forme de terreur de l'histoire ? Un certain écologisme radical ou fondamentaliste irait dans cette direction. Quant au passé historique, on tente à le traiter ou le gérer, comme on dit, en des lieux précis, les tribunaux et au moyen d'actions spécifiques, les politiques mémorielles, soit au présent et pour le présent sous l'autorité de la mémoire. Dans la mémoire, l'histoire l'oublie, son dernier livre, paru en 2000, Paul Ricoeur entendait sortir du face-à-face stérile entre histoire et mémoire, avec d'un côté les élateurs de la mémoire et de l'autre côté les détracteurs, tout en récusant toute subordination de la seconde de la mémoire, c'est-à-dire à la première, l'histoire. Il voulait bien d'une histoire saisie par la mémoire, mais pas d'une mémoire ravalée au rang d'objet d'histoire. Car il maintenait que par sa puissance d'attestation qu'un passé a eu lieu, la mémoire doit être tenue pour, disait-il, la matrice de l'histoire. De cette position découlait sa conclusion, souvent reprise depuis, sur l'impossibilité de trancher au plan de la connaissance la compétition entre le vœu de fidélité de la mémoire et la recherche de la vérité en histoire. La décision, disait-il, revient au lecteur, c'est-à-dire au citoyen qui, une fois éclairé et conscient d'être endetté à l'égard des prédécesseurs, fera la balance entre l'histoire et la mémoire. Michel de Certeau reconnaissait ce qu'il délinait comme l'inquiétante familiarité de l'histoire. Ayant l'absence pour raison d'être, elle s'écrit effectivement en prenant la place de ce qui n'est plus. A l'instar de Michelet, l'histoire enterre les morts pour faire place aux vivants dans la mesure, disait Certeau, où une société se donne un présent grâce à une écriture historique. Un présent non pas fermé sur lui-même, mais ouvert en direction d'un futur, informé déjà par lui, capable de projet. Le modèle michelétien d'histoire, même avec l'historien en visiteur des morts, demeurait pleinement compatible avec ce que j'appelle le régime moderne d'historicité parce qu'il était traversé par le souffle de la révolution et guidé, pour Michelet, par la marche en avant du peuple. Mais quand la mort est devenue une industrie, quand les morts ont été aussi minutieusement qu'il était possible effacées, quand le temps s'est arrêté, quand on a lentement pris conscience que le passé ne passait pas, que devenait l'histoire, ce concept moderne d'histoire ? Comment pouvait-il se moduler le faire de l'histoire et comment faire encore sens de l'expérience historique ? Car comment enterrer ces morts, frapper, pour ainsi dire, d'une absence redoublée ? Ou comment faire place aux vivants si l'écart entre champs d'expérience et horizon d'attente s'est creusé jusqu'à une quasi-rupture entre les deux ? Ou pire, si l'horizon d'attente a pris la figure de la catastrophe, voire d'une double catastrophe, de celle qui vient qui est en marche qu'on attend à celle qui a bel et bien eu lieu dont on a fait l'expérience, le tout dans un même présent. Horizon d'attente et champs d'expérience communiquent par l'entremuise de la figure unificatrice de la catastrophe. Pour poser ces questions, pour les poser en ces termes, il a fallu du temps à nos sociétés. Le dernier demi-siècle s'y est lentement, difficultueusement employé. Écrivains, philosophes, historiens, politiques, institutions, les ont rencontrés, affrontés, voire évités. La mémoire, la commémoration, le patrimoine, l'identité sont ainsi peu à peu devenus des maîtres mots de la fin du XXe siècle, alors même que l'histoire, la divinité majeure de l'Europe depuis le XIXe siècle, voyait s'évanouir son magistère tant sur son sol que sur toutes ses terres qu'avec ses missionnaires, ses marchands, ses soldats, ses administrateurs coloniaux et ses savants, elle avait entrepris de convertir à son mode de vie historique. De fait, le glissement de l'histoire à la mémoire dans le cours des années 1980 indiquait un changement d'époque en exprimant un retour de cette épave que Lucien Fèvre exhortait à abandonner au plus vite en 1946 et qui était resté entre deux eaux. Il en allait de même du patrimoine qui est une notion pourtant de crise. Quand les repères s'effritent, quand l'accélération du temps accentue la désorientation, on cherche à préserver des lieux, des objets, des gestes afin de rendre habitable un présent dans lequel on ne se retrouve plus. La commémoration est la reprise publique du phénomène mémoriel. Elle donne lieu à des politiques mémorielles au niveau de l'Europe, voire à des lois mémorielles. Quant à l'identité, foyer organisateur de ces notions, elle est doublement porteuse d'inquiétude. Sur le passé, quel est au vrai le passé de la France ? Sur le futur, quel peut-être notre avenir commun ? Par exemple, de quelle espérance l'Europe peut-elle être encore porteuse ? L'ange de l'histoire, dont Walter Benjamin a fait sa neuvième thèse sur l'histoire, se situer à la charnière entre apocalypse et catastrophe. Avec l'ange et sa vision synoptique de l'histoire, on est encore en effet dans un dispositif apocalyptique. Mais emporté par le vent du progrès, cet ange, dit Benjamin, tourne le dos à l'avenir, tandis qu'à ses pieds s'accumulent les ruines d'une seule et unique catastrophe. Cet ange de l'histoire que Benjamin voyait dans le tableau de Paul Klee intitulé Angelus Novus. Mais c'était la vision proprement de Benjamin de ce tableau de Paul Klee. Personne ne l'a jamais vu de cette façon-là. Mais c'est devenu l'ange de l'histoire pour des quantités de gens. On change de registre puisqu'on... C'est celui du retournement du régime moderne d'historicité ou de son envers. En effet, l'histoire n'est plus progrès, mais au contraire ou simultanément marche ininterrompu à la catastrophe. Ce n'est pas, on le sait, le dernier mot de Benjamin en la matière puisque ses thèses avaient pourvu de rouvrir la possibilité d'un temps messianique qui est aussi celui de l'action révolutionnaire et de l'émancipation. Catastrophe a longtemps été un mot du vocabulaire littéraire, signifiant le dénouement malheureux et funeste d'un poème dramatique. Ce n'est qu'à l'époque moderne, au XIXe, remarqué Pierre Larousse qu'il a pris le sens restreint de malheurs décisifs. À la différence de l'apocalypse, qui est, si j'ose dire, un fusil à un coup, la catastrophe est susceptible de se répéter. Nous sommes même entrés, disons-nous volontiers, dans le temps des catastrophes climatiques, sanitaires, nucléaires ou autres. Temps qui tentent à s'imposer comme l'horizon de notre expérience historique. Par là, nous voulons indiquer qu'il y a un lien entre ces catastrophes et que ce qui les relie, c'est ce que nous avons fait, faisons, ou plus encore, ce que nous différons ou refusons de faire. De la prise de conscience de ce qui commence à être perçu comme une nouvelle condition historique découle des propositions à reconsidérer complètement l'histoire moderne. Il ne conviendrait plus de la voir comme étant l'histoire du progrès, rythmée par des révolutions industrielles successives, mais comme une nouvelle ère géologique. Cette géo-histoire, dénommée maintenant anthropocène, commencerait, par exemple, en 1783 avec la machine à vapeur de James Watt ou pourrait commencer en 1945 avec Hiroshima. C'est-à-dire, en tout cas, quand l'impact de l'action humaine sur le système de la Terre devient de plus en plus marqué et surtout déclenche de l'irréversibilité. Si bien qu'aujourd'hui, après un peu plus de deux siècles, nous nous trouvons dans la situation inédite d'avoir enclenché un nouveau temps messianique, mais négatif, avec à l'horizon une apocalypse possible qu'il faut tout faire pour, au moins, retarder, détourner et si possible empêcher. Cette proposition revient à prendre toute l'histoire dite moderne à rebrousse-poil en la récrivant de fond en comble ce à quoi certains s'emploient. Parmi les éveilleurs ou les lanceurs d'alerte, on peut citer Gunther Anders qui a été un des tout premiers à questionner ce qu'il appelait notre aveuglement à l'apocalypse, alors même qu'avec la bombe atomique, nous étions devenus, disait-il, les seigneurs de l'apocalypse. S'il méditait sur les conséquences de la bombe, Anders ne pouvait encore prévoir la question inédite qu'allait poser le traitement des déchets nucléaires, question dans laquelle nous sommes, vous le savez, pleinement immergés et pour laquelle nous n'avons pas de solution. Hans Jonas, de son côté, a formulé son principe responsabilité en n'hésitant pas à mobiliser la peur. Jean-Pierre Dupuis, en lecteur d'Anders et de Jonas, a bâti cette théorie qu'il appelle le catastrophisme éclairé. C'est-à-dire, la catastrophe est sûre qu'elle va se produire, nous ne voulons pas croire qu'elle va arriver, nous devons faire comme si elle allait arriver et adopter une attitude rationnelle face à cette catastrophe qui va arriver. Voilà pourquoi il parle de catastrophisme éclairé. ce n'est pas un catastrophisme pleurnichard. Voir en ces quelques Bunter-Anders ou Jonas ou Dupuis des apocalypticiens d'aujourd'hui seraient à mon avis erronés. A tout prendre, ils sont plus du côté des prophètes, de ceux qui annoncent ce qui va se passer sauf si, justement, sauf si on fait quelque chose. Et les prophètes dans la Bible sont ceux qui annoncent ce qui va se passer en effet, mais qu'il y a toujours un petit espace pour si on se repend, si on reconnaît qu'on a péché, eh bien, Dieu peut-être détournera sa colère. Donc, ils sont de ceux qui annoncent ce qui va se passer, sauf si. Mais nos sociétés européennes vieillissantes, minées par la crise, vaccinées contre les futurismes, engluées dans le présentisme, sont préoccupées par l'immédiat et tentées par le repli sur soi, alors même que le capitalisme ne peut remettre à demain le profit d'aujourd'hui et ne peut pas, ne pas, maximiser le profit d'aujourd'hui. La perte de croyance en l'histoire, celle que j'appelle l'histoire avec majuscule, est-ce que c'est un phénomène local, français, régional, européen ou mondial ? La France, sortie de l'histoire, ou l'Europe, comme on le dit souvent, regardant passer l'histoire sous ses fenêtres, on le répète, ici et là. Pour une part, les études postcoloniales se sont employées à creuser les attendus de ce constat initial qu'a fini par résumer le provincialiser l'Europe de Dipesh-Sakramarti, tandis qu'ici, se mettait à, ici, en Europe, et en France en particulier, se mettait à circuler une littérature vite baptisée de décliniste. Mais une réponse haute qu'impressionniste à la question de la croyance ou de la décroyance en histoire nécessiterait une vaste enquête que je n'ai pas menée et qu'à ma connaissance, personne n'a conduite. Elle ne serait d'ailleurs pas simple à mettre sur pied comment mesurer la croyance ou la décroyance et d'abord qu'évoque aujourd'hui de par le monde le vocable histoire. Que dit-on quand on en l'utilise ou quand on lui préfère celui de mémoire ? Alors même qu'il y a tant et tant de façons par l'image avant tout de faire appel au passé et de fabriquer des passés. Que répondre malgré tout ? Ceci peut être. Il y eut d'une part l'histoire avec majuscule celle dans laquelle l'Europe a cru qu'elle a théorisé qu'elle a imposé en en faisant l'étalon et le télos de toutes les autres. En gros c'est celle qui était indexée sur le progrès qui marchait au futur et qui donnait sens à l'expérience historique. Si elle n'est plus rectrice elle ne s'est pas évanouie du jour au lendemain pour autant. Elle a d'ailleurs cessé de donner lieu ici ou là ici et là à toutes sortes de négociations qui sont allées de l'acquiescement à sa récusation complète en passant par des reformulations multiples sans oublier la part des instrumentalisations plus ou moins grossières auxquelles elle s'est prestée de plus ou moins bon gré. Il y eut là au cours du 19e et du 20e siècle toute une gamme de réponses. à l'histoire-discipline aspirant à se présenter comme science et revenu de les mettre en musique sous la forme majeure des partitions nationales un peu partout dans le monde. Il y a d'autre part le présentisme contemporain celui de l'instantané et du simultané celui qui façonne notre nouvelle expression qu'on emploie aussi désormais couramment notre nouvelle condition numérique. Il est le cœur et le moteur même de la globalisation à l'instar du futurisme de l'histoire de Naguère. Comme l'histoire avec majuscule la globalisation avec majuscule se donne désormais comme une évidence elle est indiscutable and there is no alternative en est le motto. Elle est à la fois l'avenir et le passé puisque pour qui prend la peine d'y regarder de près la globalisation a toujours été plus ou moins là il y a eu de la globalisation dès lors qu'il y a eu des échanges des réseaux des connexions à plus ou moins grands rayons et d'intensité plus ou moins forte faisant communiquer du local avec du global ou plus précisément du local d'un lieu avec celui d'un autre lieu produisant ainsi quelque chose qui les dépasse l'un et l'autre. Elle est la bonne échelle donc le bon point de vue. Ayant abandonné l'évolutionnisme et les théologies téléologies providentielles nationales ou de classe la nouvelle pratique historienne se déploie dans l'espace monde se meut dans le contemporain du contemporain et s'attache à construire de la symétrie de sorte qu'on voit bien comment globalisation avec G majuscule pourrait apparaître comme le nouveau nom du concept d'histoire ou le nom même de l'histoire une fois qu'elle a renoncé aux assurances défuntes de l'européocentrisme et adopté la polyphonie. Le nom qui vient prendre le relais d'un concept fourbu la globalisation ou l'histoire l'histoire globale donc c'est-à-dire l'histoire véritable. Ce serait en somme une opération devenue indispensable de substitution et d'abord de réparation et un exercice de lucidité. À monde nouveau à nouvelle expérience historique il faut une nouvelle histoire d'hier et d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Peut-être pas fausse cette vue générale est néanmoins trop schématique. Dès lors qu'on entre dans le concret des négociations qui ont lieu depuis une vingtaine d'années entre une histoire aspirant au global et la discipline historique prise comme institution. S'agit-il d'une nouvelle histoire ou d'une nouvelle spécialité cherchant à être accueillie sous le large parapluie de l'histoire ? C'est bien ainsi qu'elle a d'abord cherché reconnaissance et légitimité comme une nouvelle approche et une nouvelle problématique d'autant plus que les premiers historiens globaux étaient des autodidactes ou des convertis. Au départ ils étaient des historiens d'autre chose. En 2000 c'est pas si loin que ça lors du congrès international des sciences historiques d'Oslo à Oslo les organisateurs relevaient que le champ de l'histoire globale était encore dans son enfance et que ses praticiens étaient encore relativement peu nombreux. Bon en 2000. La terminologie n'était d'ailleurs pas encore complètement stabilisée puisqu'on parlait d'histoire universelle d'histoire mondiale ou d'histoire globale. Pour Sanjay Subramanian actuel titulaire de la chaire d'histoire globale de la première modernité au Collège de France la réponse ne fait pas de doute. L'histoire globale est dit-il une variété supplémentaire d'histoires à qui il faut demander tout ce qu'elle peut apporter mais pas plus. Il y a je le cite il y a un intérêt et une curiosité croissante pour ce type d'histoire qui n'est pas vouée pourtant c'est ma profonde conviction à remplacer l'histoire faite à une échelle régionale nationale ou continentale mais à la compléter. Je suis également convaincu que l'on peut même trouver de nouvelles synergies c'est toujours Sanjay Subramanian qui parle qu'on peut trouver de nouvelles synergies en combinant ces variétés d'histoires sous le même toit. Mais si l'on quitte le terrain des compromis disciplinaires l'histoire globale a-t-elle vocation à être plus à remodeler toute la maison et à s'imposer comme le concept d'histoire qui se trouvant en phase avec le monde d'aujourd'hui permet de tout reprendre de réécrire ce qui a été écrit et d'écrire ce qui ne l'a pas encore été en donnant sens à l'expérience historique contemporaine. Rien n'est encore arrêté même si en une quinzaine d'années l'histoire globale a si je puis dire globalement gagné la partie. à commencer par celle du nom de la nomination de la nomination dans une discipline friande de tournants on peut au moins prendre acte d'un tournant global de l'histoire. La discipline est-elle en phase avec en retard ou en avance sur l'expérience historique ? L'histoire globale peut-elle devenir porteuse d'une nouvelle croyance à l'histoire ? L'ambitionne-t-elle ? Son concept en a-t-il la capacité ? Ce sont autant de questions encore ouvertes. Dans ce que je nomme l'ancien régime d'historicité donc avant 1789 pour prendre une date symbolique les acteurs avaient certes leur présent vivait dans ce présent essayé de le comprendre et de le maîtriser mais pour s'y repérer et donner sens à leur expérience historique ils commençaient par regarder du côté du passé avec l'idée qu'il était porteur d'intelligibilité d'exemples de leçons et l'histoire était l'inventaire de ces exemples et le récit de ces leçons dans le régime futuriste ou régime moderne d'historicité c'était l'inverse on regardait du côté du futur c'était lui qui éclairait le présent et expliquait le passé c'était vers lui qu'il fallait aller au plus vite il orientait les expériences historiques et l'histoire était téléologique le but indiquait le chemin déjà parcouru et celui qui restait encore à accomplir toutes les histoires nationales modernes ont été conçues et écrites sur ce modèle la singularité du régime présentiste tient à ce qu'il n'y a finalement plus que du présent chacun en fait l'expérience dans son quotidien personnel comme professionnel dans ce régime là on ne sait plus quoi faire du passé puisqu'on ne le voit même plus et l'on ne sait plus quoi faire de l'avenir qu'on ne voit pas davantage il n'y a plus que des événements se succédant ou se télescopant auxquels il faut réagir dans l'urgence au rythme incessant des bandeaux défilants des breaking news avec internet se sont désormais imposés le temps réel la simultanéité de tout avec tout et le continu tout apparaît sur le même plan dans un présent aussi étendu que le réseau lui-même dans cette nouvelle condition numérique qui est aussi à mon avis une nouvelle condition historique articulée passé présent et futur devient plus problématique que jamais mais ça paraît d'autant plus nécessaire et cela alors même que sur fond de globalisation semble reculer la possibilité d'un récit commun à chacun sa mémoire son site et son blog selon une incessante et changeante démultiplication à l'histoire aussi bien locale que globale si elle veut retrouver une prise sur le monde de prendre une vue critique sur ces nouvelles expériences du temps en s'attachant à faire surgir de l'apparente contemporanéité de tout avec tout les différentes temporalités actives au sein même de ce présent attrape tout dans cette nouvelle condition numérique que beaucoup cherchent à cerner et qu'on peut regarder comme je viens de le dire comme une nouvelle condition historique il n'est pas tant que le présent règne en maître certes mais il est devenu clair ou de plus en plus clair que le présentisme n'était pas le même pour tous il y en a au moins deux un qui est choisi celui des connectés et des gagnants de la mondialisation et un autre qui est subi précisément par tous ceux à qui le projet est interdit qui vit au jour le jour et dont le nombre va croissant ainsi ce qu'on nomme désormais les migrants soit des gens dont la seule qualité serait d'être en train de migrer enfermés dans un présent qui dure sans passé et sans avenir les termes émigrés et immigrés indiquent au moins un mouvement dans l'espace et dans le temps le migrant il est balotté sur une embarcation de fortune au milieu de la Méditerranée ainsi loin d'être uniforme et univoque le présent présentiste est fracturé traversé de failles qui manifestent des temporalités désaccordées et plus les désaccords s'approfondissent plus les risques de conflits augmentent Michel Foucault a signé au philosophe la tâche de diagnostiquer le présent c'est-à-dire ses failles l'historien peut je crois le faire aussi à sa façon en étant attentif à ce que Ernst Bloch avait appelé le simultané du non simultané en faisant surgir de l'apparente contemporanéité de tout avec tout les différentes temporalités qui traversent ou minent ce présent impérieur c'est une façon parmi d'autres d'éclairer le moment contemporain d'appréhender l'actualité et peut-être de travailler à une histoire à venir quand le futur s'efface ou devient si menaçant qu'on désespère d'avoir encore prise sur lui c'est un bon moment pour les prophètes du bonheur ou du malheur vous pouvez changer votre présent le bonheur est à votre porte ou votre présent va empirer mais vous n'y pouvez rien quant à la mobilisation de schémas apocalyptiques c'est si je puis dire une vieille affaire depuis le livre de Daniel au moins en situation de crise sans issue aucune ne reste plus qu'à guetter les signes avant-coureurs d'un total bouleversement qui verra les persécutés et les justes finalement reconnus et ne reste qu'à compter les jours qui les séparent de la fin aujourd'hui l'apocalypse fait recette en particulier sur les écrans mais il s'agit d'une apocalypse négative qui n'ouvre pas sur du tout autre et qui s'intéresse au jour d'après la route de ce roman de Cormac McCarthy qui a connu un grand succès m'avait frappé par cette exploration de l'après d'une terre qui n'est plus que cendre et d'un temps qui n'est plus qu'un présent glacé ces apocalypses d'aujourd'hui sont en fait des catastrophes qui reprennent un certain nombre de traits de l'apocalypse d'antan pour ceux qui y croient l'apocalypse fait sens la catastrophe non elle vous tombe littéralement de ce dessus l'apocalypse n'arrive qu'une fois c'est bien pourquoi elle peut toujours être différée on peut toujours reprendre les calculs de son advenu la catastrophe en revanche se répète tout ce que l'on peut faire c'est s'employer à la prévenir à la détourner à la retarder on ne retarde pas l'apocalypse l'une et l'autre relèvent de deux temporalités différentes la catastrophe est une apocalypse pourtant présentiste depuis peu on entend des appels voire des injonctions à s'extraire du court-termisme ambiant pour les politiques cela veut dire être à même de proposer à nouveau une vision ou en version soft du rêve et du côté des historiens c'est rouvrir l'histoire cela suffit-il sûrement pas mais c'est un signe et un début on ne sort pas du présentisme comme on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été mais nulle raison non plus de le vivre sur le mode du bien connu il n'y a pas d'alternative sortir du présentisme voudrait dire quoi rouvrir le futur oui mais quel futur pas celui du régime moderne d'historicité qui si j'ose dire a largement fait ses preuves mais aussi rouvrir le passé mais également lequel tant que la lumière venait de l'avenir le passé était lui aussi éclairé l'historien l'historien savait quoi retenir et quoi oublier du passé l'histoire des vainqueurs s'écrivait aisément sinon allègrement mais quand cette lumière a disparu le passé s'est lui aussi obscurci ce qui a laissé toute sa place à la mémoire et à l'histoire des oubliés des minorités des vaincus mais avec les limites de ce régime mémoriel une autre voie balisée par Walter Benjamin et plus encore par Paul Ricoeur j'y ai fait allusion souvent réunis en dépit de ce qui les sépare invite à rouvrir l'avenir en partant du passé sa réouverture passe par le dégagement des possibles du passé qui n'ont pu advenir le passé n'était justement pas que le passé c'est le futur inaccompli du passé qui nourrit le futur et qui reliant un passé ainsi qui reliant ainsi passé et futur peut permettre une transmission effective et une action significative on est loin de l'avenir moderne dont la révolution a été tout un temps la figure centrale puisque le premier mouvement est de se tourner vers le passé pour en dégager les potentiels il ne s'agit pas non plus de réactiver l'ancien modèle de l'historien magistrat où le passé est le modèle plusieurs livres tout récents qui se placent nettement dans cette perspective ont au moins valeur de signe à la limite on pourrait parler justement d'une approche de type prophétique du passé d'un passé déchiffré comme annonce ou préfiguration mais attention seulement possible dans la mesure où nulle révélation ne vient donner un sens univoque à cet ancien testament à retrouver qui est le passé ce sont bien autant de tentatives pour sortir du présentisme en rétablissant une circulation effective entre passé présent et futur qu'il y en ait d'autres me paraît souhaitable et j'espère que d'autres propos dans cette enceinte exploreront d'autres propositions pour relier passé présent et futur merci applaudissements applaudissements Merci. Bonjour. Merci pour votre exposé. Je suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations dans ce que vous dites. Et en particulier, vous parlez de croyances historiques, du rapport par rapport au temps, que ce rapport au temps varie aussi en fonction du temps, c'est-à-dire notre rapport à l'histoire d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans n'est plus le même par rapport à aujourd'hui, ce qui sous-entend aussi que les connaissances historiques, la vérité qu'on dit entre guillemets vérité historique, n'est pas forcément la même. À un moment donné, vous avez parlé aussi du rapport à la mémoire. La mémoire, les historiens, pour se distinguer de cette mémoire, c'est de se dire, nous, on établit une vérité historique sur des bases, sur une méthode, sur quelque chose d'objectif, alors que la mémoire, c'est plus une croyance. Vous avez employé le terme de croyance. Donc moi, la question que je vous pose, c'est comment s'établit finalement cette vérité historique, puisqu'elle dépend aussi du rapport au temps et qu'elle sera peut-être remise en question dans 10, 15, 20 ans. Et que l'historien aussi, quand il la présente, il la présente entre guillemets de manière objective. Voilà. Merci. Alors, c'est en effet une question importante et récurrente dans le rapport de tout un chacun à l'histoire. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs registres. Il y a, en effet, 40 ans après, la situation n'est plus la même, la conjoncture n'est plus la même et nous ne regardons pas l'actualité d'il y a 40 ans avec l'œil qui était celui des contemporains de cette actualité-là. Ce qui ne change pas, c'est que ce qui s'est passé, c'est passé. Et les traces qu'a laissées ce qui s'est passé, ces traces, elles sont toujours là. Voilà. Et par conséquent, il y a une formule que je trouvais assez bonne, enfin, même très bonne et très claire de l'historien Kosselec, Renard Kosselec, à propos de cette question des sources, au fond, des sources de l'histoire. Les sources ne vous diront jamais ce qu'il faut dire, mais elles vous empêcheront de dire un certain nombre de choses. Donc, il y a cet usage de « vous ne pouvez pas dire que telle chose n'a pas eu lieu, tel événement n'a pas eu lieu ». Après, cet événement a eu lieu et vous vous entrez dans la part de l'interprétation de cet événement. Et la part de l'interprétation de cet événement, elle-même, n'est pas fixée à tout jamais, puisqu'elle dépend du regard que vous portez, vous, aujourd'hui, sur votre actualité, sur votre contemporain, et par conséquent, des questions que vous avez envie de poser à ce moment du passé. En plus, il y a des choses qu'on ne savait pas il y a 40 ans, enfin, je prends toujours l'exemple de 40 ans, ça pourrait être 350 ans, c'est pareil, il y a des choses qu'on ne savait pas et qu'aujourd'hui, nous savons. Donc, ça ne modifie pas ce qui a eu lieu, mais ça l'éclaire, ou ça complète l'éclairage, ou ça le nuance, ou ça le complexifie. Donc, vous êtes, je crois que l'historien est ainsi contraint de cette manière-là. Quant à la mémoire, comme le dit Ricoeur, la mémoire, ce qui compte, c'est la fidélité. Et non pas la vérité. La mémoire, on sait très bien que la mémoire se trompe, on sait très bien que les témoins de quelque chose racontent ce qu'ils pensent avoir vu, ce qu'ils pensent avoir, ce à quoi ils ont assisté, mais plus le temps passe, vous savez très bien qu'il y a des transformations, des déformations, des oublis, bon. Et que ça ne met pas en cause la fidélité de cette mémoire, ce que ça, simplement, il ne faut pas confondre les registres. Et la mémoire n'est pas porteuse de la même vérité qu'un document qui consigne tel ou tel événement. Bien sûr, il ne faut pas être naïf, parce que ce n'est pas parce que quelque chose se trouve dans des archives que ça veut dire que ça s'est exactement passé comme le disent ces archives-là. Et on sait bien, par exemple, pour tout ce qui concerne les archives soviétiques, où on a des montagnes de choses, de documents là-dedans, il ne faut pas forcément en faire toujours une lecture au premier degré en disant, voilà, ça c'est la vérité des archives. Et vous savez que la question se pose, par exemple, pour des gens dont on dit, en fait, ils ont collaboré avec le régime parce qu'ils ont été des informateurs. Et ce n'est pas parce que c'est écrit comme ça dans ces archives que c'est nécessairement vrai ou que c'est nécessairement complètement vrai. Et qu'il y a donc aussi ces archives, elles n'ont pas été écrites simplement pour le plaisir de donner des éléments pour les historiens à venir. Elles avaient une fonction, elles ont toujours une fonction sur le moment même. Ce n'est pas simplement pour la postérité, les archives, justement pas. Donc c'est avec tous ces éléments-là qu'il faut continuellement travailler en les ayant, en mesurant à chaque fois ce que l'on peut demander et jusqu'où on peut demander des renseignements, des précisions aux sources que nous utilisons. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou un peu, en tout cas. Bon. Oui. Je voulais simplement dire aussi, ce n'est pas simplement rapport au temps, c'est même dans le temps présent, si je comprends bien, la grille de lecture que peuvent avoir certains historiens et d'autres par rapport à leur rapport au temps ne fera pas exactement la même production historique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui arbride pour savoir, oui, il est plus dans la vérité que l'autre dans cette vérité historique ou pas ? Si moi, je prends un rapport au temps, comme vous dites, un rapport au temps par rapport à l'avenir, d'autres qui vont dire, ben non, c'est plus par rapport au passé, d'autres qui vont avoir une grille de lecture qui vont dire, non, c'est plus pour éclairer l'actualité. Je pense qu'il y a des courants d'historiens qui vont produire leurs propres connaissances. Et au final, qui arbitre qui pourra dire qu'on s'approche plus de cette vérité historique par rapport à tel courant ou pas ? Alors, il n'y a pas de grand arbitre, du moins, espérons-le, il n'y a pas de grand arbitre, mais on va vous entrer dans des questions qui sont celles qui amèneraient à introduire la place des institutions. Les historiens, il y a une corporation, il y a une discipline, il y a des règles, il y a des règles du métier, il y a des règles d'accréditation, il y a tout un tas de choses. Et ce qui a un effet de construction de ce qui est acceptable, de ce qui est recevable, à un certain moment dans la discipline. Et c'est vrai pour toutes les disciplines, mais en particulier de l'histoire. Et donc, le rapport à l'institution joue dans les énoncés que vous pouvez proposer, dans la manière dont ces énoncés peuvent être reçus et par qui. Et selon que vous êtes au cœur de l'institution, sur les marges de l'institution, en dehors de l'institution, votre parole ne sera pas, ne s'élaborera pas de la même manière. Encore une fois, ce qui ne fera pas pour autant, ne vous permettra pas, où que vous soyez par rapport à l'institution, sauf si vous voulez vraiment vous conduire, alors comme les, je ne sais pas quoi, si on prend les négationnistes, ne vous permettra pas de dire, ceci n'a pas eu lieu dès lors que l'on sait que ça a eu lieu. Merci beaucoup pour votre exposé, j'ai une question au sujet de l'utopie dans le monde actuel. Au sujet de ? De l'utopie. Vous avez parlé de Blorff, de Benjamin, donc la notion d'utopie joue un rôle important chez ces philosophes. Est-ce qu'on peut parler d'une disparition, d'une réactivation de l'utopie ? Quelle forme, concrète, pragmatique ? Voilà, c'est une question que je voulais poser. Oui, c'est aussi une question importante. Alors de fait, si je reprends, si j'interroge l'utopie à partir d'un regard sur le rapport au temps, l'utopie, le grand moment de l'utopie, c'est quand même ce moment du temps moderne. avec des utopies qui, contrairement à la signification première du mot de utopie, utopia, ce lieu qui n'a pas de lieu, ou aussi la variation sur, vous savez, utopie, utopia, ce lieu du bonheur, dans la fabrication du mot même d'utopie, bon, au XIXe, XVIIIe, XIXe et une partie du XXe siècle, l'utopie, elle est quand même fortement en phase, ou une manifestation, une expression de ce temps moderne, en poussant, alors, éventuellement, le plus loin qu'il est possible, ce recours à un temps moderne de progrès, avec tout ce que peut comporter le progrès. Aujourd'hui, quand ce modèle temporel de temporalité n'est plus opératoire, ou nous n'y croyons plus, l'utopie a perdu beaucoup de sa force d'entraînement. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir que certains essayent de retrouver une forme d'utopie, mais dans le présent, d'avoir une perspective utopique sur le présent lui-même, sur le mode, c'est, tout devrait être autrement, nous savons que ça ne peut pas être autrement, et en même temps, nous nous oeuvrons pour que tout soit autrement aujourd'hui. Oui, mais je pense que dans un certain nombre de, disons, je ne sais pas quoi, de radicalisme, il y a cette mobilisation d'une forte figure de l'utopie, mais en l'inscrivant dans le présent lui-même. Ce qui manifeste à la fois ce présentisme dont je parle, et la profonde insatisfaction à l'égard de ce présentisme, puisqu'on essaye de le briser, mais de le briser sans en sortir. Il me semble que ce n'est pas complètement à côté de la plaque, ce que je dis. Merci pour votre exposé. Que pensez-vous du projet d'Emmanuel Macron de vouloir réconcilier les mémoires, celles des harkis, des pieds noirs, etc. Est-ce qu'il est dans l'utopie ? De toute façon, on voit bien, dès lors qu'on est dans cet univers où la mémoire est prépondérante, où la référence, c'est la mémoire, et où il y a eu, depuis une trentaine d'années, des luttes pour faire reconnaître des mémoires, des minorités d'oubliés, de victimes, tout ça d'une manière générale, en mobilisant cette catégorie qui a pris dans nos sociétés une très grande importance dans ces mêmes années, c'est justement la catégorie des victimes. Et ces luttes menées, elles sont évidemment très étrangères au modèle républicain français, qui, en principe, ne connaissaient qu'une histoire nationale, et dont il y avait un certain nombre de gens, de personnes autorisées à dire cette histoire nationale, et les présidents de la République se sont peu à peu investis de cette fonction. Pas tellement, d'ailleurs, enfin, de Gaulle, naturellement, mais de Gaulle était l'histoire, donc il n'avait pas besoin de dire l'histoire. Il était l'histoire. C'est plutôt après qu'il y a eu cette fonction du président qui dit l'histoire. Mais là, quand on se trouve dans cette position d'être celui qui dit l'histoire, et dans le même moment, de faire place à des mémoires qui sont incompatibles, ça pose beaucoup de problèmes. Et sachant que, aussi spécificité française, ces mémoires, ces diverses mémoires, et c'est la même chose pour le patrimoine, ces diverses mémoires cherchent, il faudrait dire, bon, ce sont, je ne sais pas quoi, les Arméniens, les Arméniens, la mémoire arménienne, la mémoire du génocide, et, oui, mais les Arméniens ont cherché à faire reconnaître le génocide dans la, par une loi. Autrement dit, là, ces mémoires-là, mais qui peuvent être, peut-être aussi des histoires, mais j'y viendrai après, ces mémoires ont, puisqu'on est en France, la volonté de se faire reconnaître par l'État. Parce que, s'il n'y a pas cette reconnaissance officielle, au fond, on considère qu'on n'a pas, justement, que ça n'existe pas, que ça n'a pas sa place, toute la place qu'elle devrait avoir dans l'espace public et dans les commémorations, justement, dans le calendrier des commémorations nationales. Donc, chacun avec sa mémoire, chacun cherchant à se faire reconnaître par la puissance publique, arrive un moment, justement, de ce qui est celui de la compatibilité, de la confrontation de ces différentes mémoires. Et, l'objectif de dire, concilier des mémoires, il est extrêmement, on ne peut que le souhaiter, mais, ça aussi, ça ne se dégrède pas. Il ne suffit pas de faire une cérémonie pour que le problème soit réglé, on sait bien que non. Et, je trouve que ça, on saisit, là, les difficultés ou les limites d'une approche qui fait la part presque belle, sinon toute la part, qui donne toute sa part, à une approche mémorielle. On ne peut pas, à la fois, chacun a sa mémoire, chaque mémoire respectable, chaque mémoire vaut autant que n'importe laquelle. Et puis, dire, ben oui, la mémoire des rapatriés d'Algérie, la mémoire des harkis et la mémoire des Algériens qui sont en Algérie, on devrait pouvoir faire quelque chose. Oui, mais, quand on a, pendant 40 ans, considéré que chacun essayait de faire valoir sa mémoire dans son coin, on n'y arrive pas. Et encore en France, je me dirais que le problème, il n'est pas vraiment, il n'est pas aussi sérieux qu'il peut l'être dans un, par exemple, en Ukraine, ou par exemple, enfin, dans les anciens, dans un certain nombre d'anciens pays de l'Est, où vous avez des divisions absolument redoutables qui traversent les familles. Les uns ayant été du côté des nazis, les autres ayant été enrôlés dans l'armée soviétique, les troisièmes ayant été je ne sais quoi. Et tout ça, ce sont les mêmes familles, ça traverse les familles. Donc on a là un cas absolument terrible de mémoire incompatible de gens qui sont néanmoins amenés à vivre au même endroit sinon ensemble. Et je pense que ces problèmes-là, on ne sait pas les traités. Il n'y a pas un traitement, on ne va pas vous donner une ordonnance en vous disant bon, prenez ceci, prenez cela et la semaine prochaine ça ira mieux. Donc, ce sont à la fois ce qu'a apporté tout ce mouvement mémoriel est très important et ce mouvement mémoriel on en mesure aujourd'hui je crois des limites ou des impasses cette idée qu'au fond la mémoire qui était apparue et à juste titre qui était apparue comme un moyen de d'aller vers ce passé qui ne passait pas se transforme ou tente à se transformer en un quelque chose qui empêche d'aller vers le futur comme si le titre du dernier livre d'Henri Rousseau qui s'appelle comment s'appelle-t-il justement la mémoire face à le titre m'échappe mais c'est assez justement cette image que cela donne c'est que la mémoire n'est plus quelque chose qui est derrière qui mobilise qui va vers du passé pour le mettre dans le présent mais quelque chose qui faudrait enjamber pour aller vers le futur vous retrouverez le titre de son livre qui m'échappe à l'instant ce sont justement consacrés à tous ces phénomènes de mémoire regardez-le si ça vous intéresse comment voilà face au passé face au passé et justement ça veut dire le passé fait face lui et si je vous citais tout à l'heure vous pouvez mesurer l'écart justement je vous citais tout à l'heure la phrase de Lucien Fèvre en 1946 Lucien Fèvre écrit son éditorial des nouvelles annales face au vent face au vent disant justement qu'il faut regarder devant et ne pas regarder en arrière il faut laisser le passé être le passé lui dit-il aussi en 1946 ce qui est intéressant et Lucien Fèvre n'est pas spécialement ni un abruti ni un salopard donc face au vent Rousseau choisit comme titre de son livre en 2016 face au passé mesurer le déplacement bonjour est-ce que vous pourriez expliciter un peu déplier ce que vous dites de la globalisation comme un local d'un lieu qui dialogue avec le local d'un autre produisant du global et accessoirement est-ce que vous vous définissez comme Yvon Jablonka comme un chercheur en sciences sociales plutôt qu'en histoire alors sur le premier point ce que je veux dire simplement ça renvoie à cette histoire qui s'est appelée histoire connectée qui qui est représentée en particulier par quelqu'un comme Serge Rusynski histoire connectée donc on prend un lieu par exemple en Chine ou au Japon et tel endroit au Mexique et éventuellement à je ne sais pas où quelque part en Europe mettons à Amsterdam et il repère des connexions entre ces des connexions fines entre des gens entre des pratiques entre des activités entre ces deux ou trois lieux ce qui permet de sortir justement d'une histoire de type impérial une histoire coloniale et de développer ce qui a été un des grands thèmes de l'histoire connectée et de l'histoire globale aujourd'hui cette idée de la symétrie tout ne s'est pas fait dans le sens de l'Europe vers ces différents pays mais qu'il y a eu des échanges et des échanges qu'on peut analyser en termes de symétrie symétriquement c'est l'histoire à part égale par exemple de Romain Bertrand dont vous avez entendu parler et donc cette histoire elle met elle est globale oui mais en mettant en rapport du local avec du local et le local avec ce rapport cette connexion du local au local dépasse le local de chaque de chaque localité et en ce sens on peut dire que ça ça inscrit une perspective globale c'est ça que j'ai dit de manière un peu trop ramassée sans doute quant au second point moi je me définis comme un historien ça ne veut pas dire que j'ignore les sciences sociales ou que je non je me définis comme un historien qui essaye de réfléchir sur l'histoire en faisant de l'histoire donc pas un théoricien de l'histoire bonjour je voudrais que vous m'aidiez à cerner une question que je n'arrive pas à formuler moi-même à partir de deux exposés le vôtre et celui de Patrick Boucheron d'hier après-midi vous avez fait le catalogue très rapide en une phrase l'un et l'autre des différents médias qui s'intéressent à l'histoire en particulier dans le domaine audiovisuel mais il y a quelque chose d'étrange ni l'un ni l'autre dans votre catalogue vous avez mentionné les séries les films vous n'avez pas mentionné les docudramas ni l'un ni l'autre or il se joue autour de cet objet qui est particulièrement diffusé c'est sans doute pas un hasard par Arte qui est international il se joue une représentation du passé qui diffuse non seulement dans l'histoire mais aussi dans la géologie c'est à dire qu'on va traiter de la même manière le voyage à Stonehenge d'un personnage qui vient des Alpes pour être soigné dont on a retrouvé la dépouille et quelques indices on va traiter de la même manière ce voyage là que la campagne d'Egypte de Napoléon ou bien la catastrophe de tel volcan indonésien ou même liant les deux tel bijou que l'on retrouve en crête sur la terrasse d'un palais qui correspond nous démontre-t-on à l'explosion du volcan de Terra c'est à dire que les éléments historiques humains et les éléments historiques climatiques ou géologiques commencent à être étrangement en permanence connectés ces d'ocupogrammes ont quelque chose de très pénible ils ont tendance à parfois calquer la médiocrité des séries policières c'est à dire que les archéologues et les historiens sont invités à faire du suspense en permanence malgré eux mais d'autres ont une écriture tout à fait curieuse et alors et repasser récemment sur la campagne d'Egypte sur la campagne de Russie des choses sur Napoléon et Napoléon devient quelqu'un qui est en précarité en permutabilité j'explique c'est à dire que Napoléon est génial pour telle bataille et abject pour les pestiférés de Jaffa et on nous le dit et cette précarisation de l'humain du politique sa permutabilité c'est étrange parce que on a parlé de Macron mais depuis qu'il est élu la presse commence à évoquer sa permutabilité sa fragilité sa précarité c'est à dire remonte l'anecdote par exemple sur le rachat du monde où Macron est présenté comme jetable les hommes politiques depuis 30 ans sont éventuellement jetables il y a une série où il y a Bill Clinton où il y a DSK où il y a Fillon c'est la même chose alors c'est comment nous les historiens on peut voir la façon dont les médias se sont emparés de la représentation après tout les docudramas dans les années 60 c'était l'école des Butch-Aumont qui avait un grand impact sociologique et qui était aux mains des téléastes du parti communiste qui n'arrivaient pas à devenir cinéastes dans les années 70 les historiens Foucault avec moi Pierre Rivière Duby avec Longmile qui est une splendeur morte dont personne n'a jamais entendu parler ont essayé de prendre le pouvoir sur les médias qui sont ces gens dans les docudramas pourquoi le hasard fait que ni vous ni Patrick Boucheron ne les connaissez n'en parlez or il y a des historiens et chose intéressante des historiens de plusieurs pays qui parlent de Napoléon par exemple qui sont ces historiens là et pourquoi on n'en parle pas aujourd'hui merci beaucoup pour cette intervention très précise et documentée je n'en parle pas parce que j'ignore tout bon ça c'est la raison évidemment qui n'est pas une excuse mais c'est une raison et ce que vous m'en dites ce que vous en dites soulève beaucoup de conduit vers beaucoup de réflexions bon je n'ai aucune je ne les connais pas je n'en ai pas vu je ne sais pas qui les fait donc tout ce que je dis là vaut à peu près rien mais quand vous cette idée de lier histoire géologie on peut penser que ça n'est pas sans ça n'est pas sans écho ça n'est pas sans rapport avec justement cette approche de type anthropocène c'est à dire alors est-ce que c'est une manière pour faire quand même du spectacle pour d'introduire ces éléments d'introduire cette réflexion peut-être c'est ce que ça m'évoque en tout cas mais j'en sais rien on dit ça comme ça sur l'idée de la de la précarité c'est peut-être aussi dans cette ou Napoléon tantôt génial tantôt abject c'est aussi une manière de ne pas tomber dans la retomber dans la glorification du grand homme et de dire après tout ce sont des hommes fragiles comme tout un chacun etc etc mais après il faudrait qu'est-ce qu'on pourrait en faire comme analyse plus précise ce serait intéressant et surtout quand vous dites que c'est Arte donc ça veut dire que c'est en effet international qui conçoit ça bon vous avez tout ce qu'il faut pour en savoir plus très bien l'heure est venue de nous saluer non je suis désolée on a un timing un peu serré donc on vous remercie toutes et tous et bonne continuation pour explorer l'histoire à venir merci